L'apparition de la famille de l'artiste de Marc Chagall est l'un des chefs-d'oeuvre de la collection du Palais des Beaux-Arts de Lille. Lorsque Chagall termine cette oeuvre, il a 60 ans, nous sommes en 1947, la Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. On voit l'artiste lui-même qui se représente en jeune homme, avec une palette à la main face à son chevalet. Et Chagall s'est entouré dans cette oeuvre de ses êtres les plus chers, ses frères et ses sœurs, son père qui tient l'itorat, et sa mère qui pose tendrement la tête contre l'épaule de son époux. Et puis on retrouve également le personnage central dans l'oeuvre de Chagall, qui est sa femme, Bella, habillée en mariée, un bouquet de fleurs à la main. Pour bien comprendre ce tableau, il faut savoir que les années 40, durant lesquelles il peint cette oeuvre, sont parmi les plus sombres de la vie de l'artiste. Il découvre donc que la ville de son enfance, Wittebsk, a été bombardée par l'armée allemande puis soviétique, que la maison de son enfance a été détruite. Et il découvre aussi la Shoah, l'extermination des Juifs, dont 20 000 ont péri à Wittebsk. C'est une oeuvre qui me touche particulièrement, parce que c'est pour Chagall une déclaration d'amour à son passé russe, à ses proches, qu'il n'a pas revues depuis son départ définitif de son pays natal en 1922. Et en même temps, je trouve qu'il se dégage de ce tableau une certaine joie de vivre, comme souvent chez Chagall, pour qui la peinture est un remède au chagrin. Il ressort finalement de cette composition une émouvante tendresse, un peu mélancolique, qui réunit sur une même image les présents et les absents. Sous-titrage Société Radio-Canada